Je suis un peu comme toi, je n'aime pas trop les mondes des vampires, mais pour une autre raison, j'en suis un petit peu jaloux. Je trouve que pour moi le vampire c'est celui qui réussit quand tout va mal. Et alors il y a un problème typique de morale et d'éthique. Ça voudrait donc dire que quand les ténèbres gagnent sur les lumières, il y a moyen de s'en sortir quand même et d'être heureux. En prenant le pire. Pas forcément. En prenant le pire. Pas forcément. C'est comme ça que le point est. Donc c'est le champion de l'agnostisme. Puisque c'est mal sur terre, puisqu'on constate le mal, soyons vampires parce qu'à ce moment-là, on arrivera à être heureux dans le mal. Et je ne crois pas moi seulement aux vampires prédateurs. Je suis persuadé qu'il y a des vampires qui aiment bien manger, qui aiment bien boire. Et peut-être même, et là je suis d'accord avec toi, des vampires qui ont envie de rendre service. Tu n'as pas dit ça, mais ton vampire qui fait de la politique, quelque part, il agit pour le bien commun. Ou alors seulement pour le pouvoir, mais entre les deux. Donc je dis, il y a un peu un paradoxe dans le vampire, c'est que le vampire, il est un peu l'inverse du saint ou de l'ange. L'ange, c'est du côté des lumières, et il nous rassure par rapport à notre propre disparition. Et bien le vampire fait l'inverse, en disant, si par hasard vous tombez dans les ténèbres, dans le mal et tout, vous pouvez être vampire. Et à ce moment-là, vous aurez aussi l'éternité. Non pas celle des saints près de Dieu, mais celle de notre vie et tout. Et vous pourrez peut-être recommencer une autre vie. Donc c'est un mythe très constructeur. Je préfère moi le mythe du golem, je trouve qu'il est plus intéressant. C'est un mythe de post-apocalypse. Réaction peut-être ? Oui, moi je pense que, effectivement, c'est vrai. Le vampire est un personnage auquel les lecteurs contemporains s'identifient. Alors que Naguère, au XIXe siècle, on ne pouvait pas s'identifier au vampire. Il était méchant, point à la ligne. C'était vraiment un personnage démoniaque, auquel à aucun moment on ne pouvait s'identifier. La perception du Dracula amoureux de Coppola, c'est une construction de la fin du XXe siècle. Ce n'est pas du tout ce que Stoker avait vu. Donc je suis assez d'accord avec vous. Et je pense que le vampire, c'est peut-être... Si le vampire a un succès absolument phénoménal à l'heure actuelle, c'est peut-être parce que nous vivons dans un monde qui se délite complètement. C'est-à-dire un monde où toutes les valeurs traditionnelles dégringolent. Je ne veux pas avoir l'air d'un vieux moraliste, mais c'est un fait. On ne sait plus très bien où se situe le bien ou où se situe le mal. Et le vampire, évidemment, il tire les épines du jeu.